Ceux qui pensent qu'il n'est pas possible de gagner le franc cire en joueur challenge avec un cheval qui n'a jamais participé à la moindre course de crosse de sa vie, eh bien il se fourre le doigt dans l'œil. Parce que rappelez-vous, nous autres qui connaissons notre histoire de cette magnifique épreuve, la course d'obstacles la plus longue au monde, eh bien elle a été gagnée en 2008 par une jumeau qui n'avait encore jamais participé à la moindre course de crosse de sa vie, c'était Nuit Rochelaise en 2008. Et cette année, en 2023, eh bien on a un entraîneur qui est prêt à relever ce même défi. Il n'est pas mon choix, c'est mieux que ça, il est Mayennais, c'est William Menuet. Alors William, vous tentez quand même un pari assez osé aux yeux de certains, mais qui quand même tombe un peu sous le sens aussi, puisque c'est un pari qui a déjà marché par le passé. Parlez-nous un petit peu pourquoi vous avez décidé de participer à cette épreuve avec Saint-Dubaoui. Déjà c'est une épreuve que j'y participe souvent pour dire, et puis Saint-Dubaoui il a pris des gains en stipple, il saute le cross depuis pas mal de temps, ça fait même au moins deux ans qu'il passe le cross régulièrement, et j'avais tenté de l'engager dans le bourgenau, la préparatoire, et puis je m'étais ravisé pour aller courir le grand cible de Toulouse, donc il a fini quand même quatrième. Et ensuite, quand j'ai vu l'opposition, j'ai dit pourquoi pas tenter notre chance directement dans le jouloir. De toute façon, 100% des gagnants sont ceux qui ont osé, ça c'est une statistique qu'on ne peut pas nous enlever. Du coup, comment vous avez fait, quels ont été ces derniers parcours à ce cheval en stipple chaise, puisqu'il a quand même des lignes à faire valoir en stipple ? Oui, c'est un cheval qui a quand même gagné à cran en stipple, qui a gagné à rangée, qui a bien vécu ce stipple, et du coup maintenant il est un peu limité avec sa valeur handicap qui est assez haute, donc je vais tenter de l'orienter sur le cross, mais tout de suite obligé d'affronter l'élite du cross. L'élite du cross, mais un grand et beau cheval qui, ça fait combien de temps que vous avez dit qu'il travaille déjà sur la terre ? Ça doit être depuis l'âge de 4 ans, il a 6 ans, à 4 ans il devait passer le cross déjà, oui je pense. Et pour avoir un maximum de chances de votre côté, vous avez un jockey d'expérience qui va le monter jeudi, Alain de Chitray, qu'est-ce que cela vous inspire d'avoir votre cheval confié à un jockey d'expérience comme lui ? C'est déjà un plus, plutôt que d'avoir quelqu'un d'inexpérimenté pour ce type de course, c'est mieux d'avoir un jockey d'expérience, surtout que le cheval a été sauté sur l'hypogrompe du lion le cross pour lui montrer et tout, donc non, on n'a rien laissé au hasard quand même. Comment ça s'est passé cette séance ? Comment il s'y est pris à découvrir les obstacles en terre de l'île Briand ? Ça a été, ça a été juste, il peut mettre un petit peu plus de temps que certains pour descendre les contrebats, mais tout ce qui est contre-haut, double croche, guet, ainsi de suite, tout s'est bien passé, donc voilà. Formidable ! Alors l'enjouloir change, vous nous l'avez dit, ça fait maintenant quasiment depuis le début du lancement, cette épreuve que vous déléguez départant, vous l'avez remportée à deux reprises avec Posilox, est-ce que je dis, on peut ajouter un troisième trophée au palmarès avec Saint-Dubahoui ? De toute façon, quand on court ce type d'épreuve, on va tout faire pour la gagner, pour essayer de rattraper mon maître d'apprentissage, M. Lindersk, en a trois, et donc non, non, s'il peut le gagner, on ne va pas s'en empêcher, oui c'est sûr. Qui plus est pour vous, qui êtes un entraîneur de l'enjou-mayenne, avoir un cheval, que ce soit dans l'enjouloir ou dans une autre course, de cette belle journée de l'enjouloir challenge au Lyon d'Angers, c'est quelque chose quand même qui doit vous faire plaisir, qui vous prend en tripe en tant que professionnel et amoureux des courses, de participer à cette journée ? Oh bah oui, quand on voit, c'est quasiment la seule réunion de l'année, où on voit qu'il peut y avoir autant de personnes aux courses, c'est vraiment, bah ça oui, ça demande, il faudrait que ça soit répété, mais c'est compliqué, quand on voit, bah oui, le nombre de personnes qui peuvent venir voir, mais c'est pas que l'enjouloir, c'est une réunion qui est maintenant, et je pense qu'elle est cochée dans l'année pour beaucoup. Merci William. Merci.